Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour le tirage des énergies des mois de janvier-février 2023. On va voir ensemble quel est le message intuitif que veut bien nous transmettre le tarot, la vie, dans cette vidéo. Alors, première énergie pour vous, c'est le 4, ici, vous avez le 4 de l'épée, qui est accompagné par le roi de coupe. Donc, le mental ne devrait pas être dans cette situation-là, l'élément principal. Vous devriez ici vous libérer d'un mental peut-être souffrant, il y a peut-être une blessure et une souffrance, parce qu'il faut revenir vers l'intuition, vers les sentiments. Parce que l'intuition, en fait, c'est une synthèse de vos propres émotions, de vos propres sentiments. Et là, au plan sentimental, c'est-à-dire au plan émotionnel, vous êtes mûr. Vous allez avoir l'aide de ce roi de coupe, c'est-à-dire d'une certaine maturation, d'une certaine maturité au plan émotionnel. Et donc, il est nécessaire, ici, d'écouter ces émotions, d'écouter cette intuition, pour alléger votre mental et surtout vous libérer d'une blessure. Parce que je crois qu'il y a une blessure, ici, qui est importante. Cette libération est fondamentale et nécessaire pour initier un nouveau cycle, une nouvelle étape dans votre progression, dans votre avancement. Et vous avez, à nouveau, le côté émotionnel à travers le chevalier de coupe. Donc, je crois que là, c'est vraiment lié à une déclaration d'amour, au sens, dans tous les sens du terme. Ça peut être, bien sûr, couple, mais ça peut être autre chose. Donc, je crois que vous allez reconnaître vous-même un désir pour un objet qui fait vibrer votre cœur. Un objet, ça peut être, quand je parle d'objet, entendez au sens psychologique du terme, c'est-à-dire un objet de son désir. Ça peut être une personne, comme ça peut être toute autre chose, un métier, une profession, un voyage, etc. Mais là, je crois que vous allez vous reconnaître ce désir et vous allez oser, enfin, mettre tout en œuvre pour l'atteindre, ce désir, pour le réaliser, pour le concrétiser. Mais avant de passer à la réalisation, la concrétisation, il faut passer par l'intuition, il faut passer par l'identification de ce désir. Voilà, vous avez ce 6 de denier qui est lui-même accompagné par le 9 de bâton. Donc, je pense que vous allez continuer à construire quelque chose, mais il vous faudra ici surtout travailler à équilibrer vos forces. Ne pas trop donner tout de suite. Il faut aller progressivement. Parce que le chemin qui vous attend, il va être assez important. Je ne pense pas que c'est du jour au lendemain que vous allez, en un claquement de doigts, régler la situation, réaliser vos souhaits, réaliser votre désir. Non, il vous faut du temps. Voilà pourquoi on vous dit, faites attention sur les forces que vous allez mobiliser. Pensez peut-être à vous reposer. Pensez peut-être aussi à vous associer. En tout cas, faites attention à vos forces physiques. Vous avez ensuite le valet d'épée avec le 6 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions ici, mais ce qui veut dire qu'il y a vraiment un détachement. J'ai cette idée d'un détachement par rapport à une situation très, très complexe. Vous vous détachez avec évidence, avec clarté. Vous apprenez comment faire. Et je pense que cet apprentissage passera par l'identification d'un profond désir qui va vous permettre de dépasser, d'aller outre quelque chose qui n'est plus intéressant ni pour vous, ni pour votre équilibre émotionnel. Et bien voilà. Ce que vous allez trouver au fond de vous, certainement, c'est cette envie, c'est ce désir ici de stabiliser, de matérialiser, de concrétiser une passion. Il y a quelque chose de passionnément vivant en vous qui est en train de bouillonner, de se préparer. Et vous devez prendre le temps de l'écouter, de l'entendre, parce que vous avez besoin de, ici, le matérialiser, de le concrétiser. Vous avez besoin de poser les fondations de cette opportunité, de cette possibilité que vous allez ressentir. Il y a vraiment ce côté, une puissance intérieure qui vous pousse d'aller dans un sens. Et en fait, il ne faut pas résister. Je ne pense pas qu'il vous faudrait résister ici, mais il faut surtout et avant tout apprendre à trouver un équilibre et à vous détacher de quelque chose de plus complexe. Parce que vous voyez que vous avez ce 5 de bâton, ici, qui nous parle d'une lutte. Mais c'est, en fait, c'est surtout l'instabilité contre laquelle il vous faudra lutter ici. Parce que la tour va vous apporter quelque chose d'inattendu, d'imprévu, d'inespéré. Vous ne pouviez pas vous attendre à ce qui va vous tomber dessus, entre guillemets. Mais ça va vous tomber dessus et ça va déstabiliser les choses. Mais dans le bon sens du terme, sincèrement, je pense, parce que ça va vous permettre, ici, d'aller chercher quelque chose qui est profondément passionnant pour vous. C'est pour ça que vous devez rester tranquille. Quand arrivera la tour, c'est imprévu, c'est inattendu. Restez tranquille. Écoutez l'intuition, parce que c'est elle qui va vous guider à travers cette déstabilisation. J'ai cette idée de chaos, parce que je pense que la tour va être puissante. La tour va être assez conséquente pour vous. Mais cette puissance de la tour, en fait, va déséquilibrer les choses. Donc, si vous restez tranquille, si vous rentrez dans votre intériorité et que vous identifiez cette passion, vous pourrez, ici, redresser, parce que les deux arcanes, le 6 et le 9, l'arcane majeur qui est la justice, nous disent que vous allez être en capacité de redresser la barre. Il y aura une petite tempête, ça, c'est le 5 de bâton, ici. Il y a une tempête qui est provoquée par votre, je n'ai pas dit un petit vent, une tempête. Vraiment, c'est comme ça que je le sens. Donc, ça va être puissant. Mais vous avez, vous, la possibilité de savoir, d'apprendre à équilibrer ici. Et alors, qu'est-ce que nous avions ? Et vous voyez, 4 de bâton, donc vous allez pouvoir redresser la barre, vous allez pouvoir sortir de la tempête, parce que là, j'ai vraiment la vision d'un bateau qui est pris dans les vagues, du mauvais temps. Mais en fait, il ne cède pas, il résiste, il résiste à ce chaos et il maintient le cap pour ancrer, pour ici, ancrer quelque chose de manière très, très solide et très heureuse. Il y a vraiment cette idée que c'est très, très positif. Il ne faut pas vous effrayer, cette tempête, elle va faire juste, elle va vous mettre à l'épreuve. Et c'est ça, notre page et notre valet d'épée, il nous parle de cette mise à l'épreuve. Vous avez ici un examen à passer, donc n'ayez pas peur de cet examen, allez-y. Et encore une fois, votre mental va être dans quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dit, soyez déterminés, décidés. N'hésitez pas parce que vous n'avez jamais expérimenté, parce que vous n'avez jamais été confronté à cela. N'hésitez pas parce que cette hésitation que vous pourriez avoir, ça pourrait bloquer, vraiment bloquer votre avancement, la rapidité de l'avancement. Parce que je pense que ça ne va pas durer très, très longtemps. Comme toute tempête, ça passe très, très vite. Donc, ça va passer vite. Ne vous inquiétez pas, mais il vous faut être déterminé et ne pas résister. Il y a vraiment ce côté, ne résistez pas parce que plus vous allez résister, plus ce sera long et compliqué de redresser et de revenir vers quelque chose de plus solide et beaucoup plus ancré. On a encore le roi ici de coupe avec le neuf de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée, cette possibilité à ce que vous fassiez mûrir et réaliser quelque chose qui est profondément intéressant pour votre vie émotionnelle. Je pense que vous pourriez ici réaliser un rêve, un souhait, un désir, profond désir, à condition de vous laisser porter par la vie, de vous laisser guider par votre intériorité, votre intuition et que votre mental soit dans l'apprentissage, l'adaptation. Pas de résistance mentale. C'est vraiment ça le message pour vous. Et écoutez, c'est parfait. Le fou nous parle d'une possibilité de lancer un nouveau cycle, mais au plan vraiment de la matière. C'est concrétiser, c'est réaliser, c'est faire quelque chose d'assez prometteur et d'assez riche. Et je pense qu'il, au passage, va vous permettre de vous débarrasser d'une blessure, d'une difficulté complexe. C'est un peu libérateur, là, je pense, pour vous. 7 de bâton avec la reine d'épée. Donc, regardez bien ce qui est important pour vous. Pas qu'au plan mental, mais surtout au plan de la passion. Parce que là, la reine, qu'est-ce qu'elle fait ? La reine d'épée, elle ignore ses émotions. C'est cette énergie qui a été blessée, qui a vécu une blessure profonde et difficile. Donc, elle se détache de ses émotions. Là, c'est tout le contraire. On vous invite à vous attacher, vraiment à vous attacher à vos émotions, à vous détacher au plan mental, à y être vraiment comme un apprenti, quelqu'un qui tente, qui essaye, parce que cet essai, je vous assure, cet essai va vous permettre d'ancrer quelque chose, de solidifier. Voyez, en fait, plus vous êtes détendu, et on a encore le 9 de coupe, plus vous êtes détendu au plan mental, plus vous êtes libre au plan mental, c'est-à-dire, plus vous êtes dans cette énergie de 4 d'épée, c'est-à-dire une énergie qui est plutôt tournée vers l'intériorité, l'intuition, et qui se laisse guider par la vie, le destin et l'inconscient. Plus vous êtes dans cette démarche-là, dans cette méthode-là, plus vous allez avoir de facilité à ancrer, à réaliser, matérialiser, concrétiser un rêve, un souhait, un désir. Profond, un désir. Profond, désir de quoi ? Désir d'action. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de relancer, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de dépasser, et je pense que c'est ce 5 de coupe. Je vous disais qu'il y a une blessure, on le sent ça. Il y a quelque chose profondément qui n'est pas simple pour vous au plan émotionnel, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas avoir ce regard du mental jugeant, ce regard du mental qui va être trop focalisé sur des compréhensions, parce que vous voyez, le mental ne voit pas, vous voyez, le mental ne voit pas, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire que les choses ne sont pas claires. Donc il faut partir comme si vous ne saviez rien, comme si vous étiez en apprentissage, comme si vous deviez découvrir plein de choses, et écouter vos émotions, vos sentiments, parce qu'ils vont être votre guide, ils vont vous guider à travers cette tempête, et ça va vous permettre de sortir par le haut, vainqueur, et surtout de matérialiser, concrétiser, de manière équilibrée et joyeuse, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501